Maintenant, c'est aujourd'hui que s'est amorcé le procès d'Anthony Ricard-Bérubé au Palais de justice de Montjoli. Rappelez-vous, ce jeune homme de 21 ans fait face à une accusation de conduite dangereuse ayant causé la mort en mai 2018. Gilles Turmel suit ça pour nous. Gilles. L'événement tragique au cœur de ce procès est survenu le 29 mai 2018, vers midi 25. L'accusé Anthony Ricard-Bérubé roulait alors sur la route 132 en direction ouest. Il retournait chez lui à Drummondville après avoir visité des membres de sa famille dans le Bas-Saint-Laurent. Et un peu à l'ouest du village de Saint-Simon-Drimouski, il a percuté de plein foin une voiture qui venait en sens inverse. Son conducteur a été tué sur le coup. On parle d'un homme de 70 ans. Selon les premiers éléments d'enquête, l'accusé effectuait alors une manœuvre de dépassement. Et justement, ce matin, la Couronne, elle, a fait entendre, elle a appelé à la barre des témoins de l'événement. Dans les minutes précédant l'impact mortel, il y a plusieurs automobilistes qui disent avoir été dépassés à haute vitesse par l'accusé. Il y a un de ces témoins qui a même évalué la vitesse à laquelle roulait l'accusé à au moins 150 km à l'heure, alors que dans le secteur, la limite était plutôt de 90 km à l'heure. Un autre de ces témoins, c'est un enquêteur de la Sûreté du Québec, lui, qui est venu présenter des images captées par une caméra installée à bord d'un camion remorque qui circulait dans le secteur ce jour-là. On y voit, entre autres, des manœuvres de dépassement de l'accusé, parfois sur des lignes pointillées, mais parfois aussi sur des lignes continues à l'approche d'une courbe, donc des dépassements illégaux. Il y a une dizaine de témoins qui sont prévus pour ce procès, qui doit se tenir jusqu'à vendredi. On ne sait toujours pas si l'accusé, Anthony Ricard Bérubé, lui, doit se faire entendre, s'il témoignera lors de son procès. Ce matin, il est apparu calme, attentif lors des premiers témoignages. Il faut mentionner qu'il y a plusieurs membres de sa famille qui sont présents pour le supporter. Depuis son arrestation, Anthony Ricard Bérubé doit demeurer en tout temps chez ses parents. Il ne possède pas d'antécédent judiciaire. Et si jamais il est reconnu coupable de l'accusation de conduite dangereuse ayant causé la mort, il est passable d'une peine maximale de 14 ans de pénitencier.